Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de 5 faits que vous ne savez peut-être pas sur les Ultra Chimères. Et je vous préviens car avec l'arrivée des dernières Ultra Chimères dans Pokémon Go, on va beaucoup parler d'eux cette semaine. Vous voyez, c'est un peu comme l'arc Ultra Chimère de la chaîne de Rutra. Pour rappel, les Ultra Chimères, c'est des Pokémon un peu spéciaux car ils viennent d'autres dimensions et envahissent celles de l'univers Pokémon ou carrément le nôtre dans Pokémon Go. Il y en a actuellement 11 et aujourd'hui, on va parler d'anecdotes que vous ne savez peut-être pas sur ces Ultra Chimères. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous saviez ou ne saviez pas. Et on commence direct avec la première anecdote. Miaouz ne comprend pas les Ultra Chimères. Alors, petite remise en contexte pour ceux qui ne suivent pas l'anime, le Miaouz de la Team Rocket est un peu particulier car il a appris à parler l'humain dans un épisode extrêmement triste. Ce qui en fait un des rares Pokémon à pouvoir communiquer avec les humains, même s'il y en a d'autres comme par exemple Mewtwo ou Lugia il me semble dans les films. Et s'il est plus ou moins admis que tous les Pokémon se comprennent entre eux et comprennent les humains, Miaouz n'arrive pas à comprendre les Ultra Chimères. Fun fact, on apprend ça dans le millième épisode de la série Pokémon ou dans l'épisode Une Mission Ultra Urgente de la saison 21 si vous préférez, où on voit un Mouskoto qui apparaît et Miaouz nous dit tout simplement qu'il n'arrive pas à comprendre son langage. Alors, je n'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, si ce n'est que ça nous montre bien à quel point les Ultra Chimères sont différentes des autres Pokémon et on pourrait même se demander si ce sont au final des Pokémon. En soi, dire que les Ultra Chimères sont des Pokémon reviendrait à dire que si on découvre des aliens, au final ce seront des animaux car comme les lions, on peut les mettre dans des cages. Après, peut-être que je pousse un peu trop la réflexion et du coup, je vous propose directement de passer au deuxième fait. Les Ultra Chimères ont toutes le même cri, ou pour être plus précis, elles ont toutes un son métallique, entre guillemets, une sorte de Miaouz, un truc comme ça, entendu à la dernière seconde de leur cri et je vous laisse avec quelques extraits. Alors, si ça paraît cool que tous ces Pokémon aient le même son dans leur cri, ce qui permet de les regrouper en fin de compte dans la même catégorie et ça tombe bien car ce sont tous des Ultra Chimères, d'un autre côté, ça peut aussi paraître un peu bizarre car théoriquement, ils ne sont pas censés venir tous de la même dimension. Encore une fois, ça reviendrait à dire qu'on parle la même langue que des aliens alors que pourtant, on ne vient pas du tout du même endroit et là, c'est encore pire car ils viennent carrément d'autres dimensions. Ceci dit, le bruit récurrent me fait pas mal penser à un bruit de transition comme s'il représentait l'Ultra Chimères sortant de son Ultra Brèche ce qui, d'un coup, paraît un peu plus cohérent. Encore une fois, je me prends peut-être un peu trop la tête. Passons directement au troisième fait. Même chiffre, même type. Vous avez peut-être remarqué, mais les Ultra Chimères, elles ont deux noms. Leur nom de Pokémon, mais aussi un pseudo. Par exemple, ce Pokémon, c'est Zéroïde, mais il est aussi appelé UC01 Parasite. Parasite, c'est son pseudo, UC pour Ultra Chimère et on a le fameux 01. Toutes les Ultra Chimères ont un pseudo et d'ailleurs, seules les sept premières ont un numéro dans ce pseudo. Vémini, Mandrillon, Amahama et Pyrotechnique n'ont pas de numéro dans leur pseudo. Alors, il faut savoir que les sept premières Ultra Chimères sont arrivées avec Pokémon Soleil et Lune. Et les quatre dernières, donc à partir de Vémini, sans numéro, du coup, sont arrivées dans ces versions complémentaires. Pokémon, Ultra Soleil et Ultra Lune. Et si vous vous demandiez à quoi servent ces numéros, il faut savoir que les Ultra Chimères qui partagent le même chiffre dans leur nom de code partagent au moins un type en commun. Mouskoto et Kankrelov ont exactement le même type et sont tous les deux des UC02. Bamboiselle et Katagami ont tous les deux le même type acier et sont tous les deux des UC04. Et à mon avis, Game Freak a dû profiter que les quatre nouvelles d'Ultra Chimères ne soient pas dans le même jeu pour ne pas leur donner de numéro. Car on a Mandrillon qui partage le même type poison que Zéroïde, du coup, UC01, mais aussi de Angloutirant. Et lui, c'est UC05. Mais on a aussi Amahama qui partage le même type proche que Zéroïde, donc encore UC01. Et de Bamboiselle et Katagami, donc UC04. Perso, j'aurais préféré qu'ils aillent jusqu'au bout du délire avec Mandrillon qui aurait pu être le UC15, du coup, un mix de UC1 et UC5. Et Amahama qui aurait pu être UC14, ça aurait été plutôt stylé en réalité. Malheureusement, Game Freak en a décidé autrement et je vous propose directement de passer au quatrième fait. Katagami et Bamboiselle sont de vrais opposés. En effet, malgré leur type assis en commun et leur numéro en commun, ce sont tous les deux encore une fois des UC04, les deux Pokémon sont deux opposés chez les Ultra Chimères. En effet, Katagami est un des plus petits Pokémon faisant 30 cm. C'est assez marrant de se dire qu'il fait la même taille qu'un Ratata ou un Métamorphe par exemple, mais aussi 100 grammes, soit autant de kilos qu'un Flabébé. Pour info, là où en taille, il y a quand même des Pokémon plus petits, genre Flabébé ou Mordu d'Or, au niveau du poids, il n'y a rien de moins lourd que 100 grammes, ou en tout cas dans les poids de base. Tout ça pour dire que Katagami, on ne peut pas faire plus léger comme Pokémon. Et bien sûr, Katagami, c'est le plus petit et le plus léger de tous les Pokémon des Ultra Chimères. Alors, à l'inverse, Bamboiselle, c'est un des plus grands Pokémon en faisant 9,2 mètres, et un des plus lourds car il fait 999,9 kilos, soit le Pokémon le plus lourd du jeu avec Cosmovoom, qui n'est pas une Ultra Chimère, même s'ils sont quand même un peu liés. Dites-vous quand même que Bamboiselle, c'est plus lourd qu'un Primo Groudon, et bien sûr, c'est le plus grand et le plus lourd Pokémon des Ultra Chimères. Une petite rivalité que j'aime beaucoup, et encore une fois, je reste quand même un peu sur ma faim, car ils auraient clairement pu reproduire le même type de rivalité entre Pyrotechnique et Hama Hama, mais au final, s'ils ont bien quelques oppositions, il n'y a rien du même niveau, et je trouve ça quand même un peu dommage. Enfin bon, bref, passons directement au dernier fait, si je retrouve mon petit onglet. Mais voilà, les Ultra Chimères sont toutes basées sur des espèces invasives. Et même si je trouve ça un peu bancal pour certains, ça reste plus un fait qu'une théorie, puisque ça nous vient d'une interview de Ken Sugimori, créateur de plusieurs designs de Pokémon, et en plus de ça, ça va très bien avec le concept des Ultra Chimères, qui envahissent, en fin de compte, notre monde. Pour vous en parler, on a Zéroïde, qui est basée sur la méduse, et plus précisément, je vais écorcher son nom, ça va être terrible, la Philoriza punctata, je n'ai pas du tout bafouillé sur ce truc, une espèce invasive des eaux de Hawaï. On a Mouskoto, qui est bien entendu inspiré du moustique-tigre, une espèce invasive dans le monde entier. On a Cancrelove, qui est inspiré d'un mélange entre les copépodes, copépodes, voilà, ça se dit comme ça. Je trouve personnellement qu'il ressemble plus au copépode, d'ailleurs, mais il est aussi basé sur la blatte américaine, qui est une espèce invasive. Câblifère, alors c'est un peu plus tordu, mais j'imagine qu'il représente les câbles électriques, qui envahissent de plus en plus notre cantilien. Bamboiselle est un mélange entre une fusée et du bambou. Le bambou, et ça je l'ai appris avec cette vidéo, c'est une plante invasive. On a Katagami, alors encore un peu tordu, lui, mais il ressemble à du papier volant, et du coup, ça pourrait faire référence à la pollution de plus en plus invasive. Engloutirant un design qui rappelle le crabe, sachant qu'on a plusieurs espèces invasives de crabe, comme le crabe bleu ou le crabe chinois, même si en réalité, ces deux espèces de crabe, j'en ai surtout entendu parler dans des articles assez récents, donc je ne sais pas si vraiment il se base là-dessus. Enfin, bref, au final, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Vémini et Mandrillon, qui sont basés sur, et alors là, ça ne s'invente pas, la guêpe Pepsis. D'ailleurs, son Shiny, Mandrillon, reprend carrément les couleurs de l'abeille. Et bien entendu, ce sont des espèces invasives. Amahama, encore une fois, un peu tordu, mais j'imagine qu'il représente les constructions humaines, de plus en plus nombreuses et invasives pour notre monde. Et enfin, Pyrotechnique, qui représente les clowns. Voilà. Plus sérieusement, alors, c'est un Pokémon qui s'amuse à faire de la lumière. Du coup, on peut le rapprocher de la pollution lumineuse, qui est de plus en plus présente et du coup, invasive au fur et à mesure que l'humain se développe. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même certains où c'est un peu bancal. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire si vous en avez. Dites-moi ce que vous saviez et ce que vous ne saviez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz